Ok, salut la team, je suis Reza Leviens Ok, petite précision, regardez cette vidéo sur votre ordinateur parce qu'avec votre téléphone, vous pourrez rencontrer quelques problèmes de son Bonne vidéo à tous Donc là, on se trouve dans la partie 2 du vlog Donc la première est la voir si vous ne l'avez pas encore vue c'était complètement différent, c'était la ville Là, on est vraiment où il y a la mer, donc dans une île, ça s'appelle Guilly En tout cas, j'adore ce format là, pourquoi ? Parce que je fais un genre de vlog, donc je vous raconte ma vie Et vous aimez ça, parce que je vous apprends des choses sur les trucs qu'on va visiter et tout avec des belles images, surtout des plans de drones des plans stabilisés, donc j'espère que vous allez aimer ça en tout cas En tout cas moi je kiffe, c'est parti pour la partie numéro 2 Ok, donc là on a fait une plage T'as bien aimé ? C'était ouf ! On a fait de la plongée, je vais vous montrer des vidéos, on a vu des tortueux et tout, c'était énorme, incroyable ! C'était comme ça, sans déconner Ouais, sans déconner comme ça Musique 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 Donc voilà, on va faire une autre plage pour découvrir un peu Les autres plages tout simplement On va prendre des vélos, ça va être marrant, donc je vais vous filmer ça A tout de suite Bon là on est en train de lire les vélos C'est dans un hôtel En réalité c'est un hôtel de bâtard Oh l'hôtel de bâtard ! Malheureusement nous on s'y est pris d'un moment Comme toujours Mais honnêtement Putain d'hôtel En plus ici à savoir les haussées c'est vraiment pas cher, c'est un truc de ouf C'est un délire Musique Ok, c'est bon on a pris le vélo Bon c'est galère parce que j'en ai rempli d'affaires En plus je filme Guilou Putain c'est que tu m'as levé J'ai failli te tuer Un malade Un malade Non mais est-ce que j'ai qu'une main Elle est sur l'île Guile là le soleil il bec, vraiment pas Bon j'ai un peu pris de poids hein Mais c'est pas ça le problème Je sais pas si ça se voit vraiment dans la vidéo mais j'ai pris des coups de soleil de bâtard Là je suis rouge à mort Elle est le dos C'est ce qu'il y a de plus Je sais pas si vous voyez bien Elle est par rapport à la démarcation C'est un truc de ouf Je suis cramé à la mort Je vais souffrir ce soir Guili Une île de 15 kilomètres carrés Petite Mais remplie de personnes au grand coeur Nous sommes restés deux jours sur l'île Guili Croyez moi Je ne suis pas prêt de l'oublier Une vue incroyable sous l'eau Ainsi qu'en dehors de l'eau Des images qui resteront gravées en moi Allez c'est parti on retourne à Bali Mais... Deuxième bateau Le bateau ici sans fin C'est la galère Bonjour 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 Sur quoi on marche ? Moi aussi J'ai ma caméra moi Donc là si on tombe on va dans l'eau Avec toutes nos affaires Donc ma caméra est morte Et vous n'aurez pas de vlog Tu sais quoi je vais faire un petit défi Je vais lâcher toute la main entièrement Allez Vous avez vu le risque que je prends pour vous ? Il y a des lots quand même comme elle est belle Hello Bon on avait plus de place dans le bateau Du coup là on est dehors Bon on est sur le bateau maintenant Les plats c'est trop... Comfort Putain c'est la merde Bye bye Oh mon cow Donne bien bien Donne bien bien Oh my god Oh putain c'est vraiment la merde C'est quoi ce délire là Mon dieu J'ai vu c'était une blague moi au début Mais non Le problème c'est que je viens de me réveiller du bateau Et là on me dit regardez Tu dois aller dans la mer Bon bref je vous récupère après Parce que là c'est la merde C'est comme de la merde Il pourrait vivre Non c'est pas normal Oh mon dieu Le voyage va en calmer Mais moi ça me saute pas Donc là comme vous pouvez voir Des hommes de l'équipage Nous ramènent nos valises jusqu'à la plage C'est juste incroyable Aucun trait de faiblesse ou de fatigue Alors qu'ils portent de grosses charges Ouh arrivé dans le taxi enfin Ouais On a réussi Il s'en brouillait moi Ouais moi aussi Allez c'est parti 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 ça ici. Bon on va essayer du surf, vu que je fais du skate normalement ça va le faire et bon on va voir, je pense que ça va bien se passer. Ok donc comme vous avez vu là on a pris le minibus, malheureusement il nous a dit qu'il nous a amené à une rivière de bâtard et tout, mais en fait on s'est rendu compte qu'on avait déjà fait cette rivière là, du coup on est en train de voir avec lui, c'est la galère. Bon je vous suis au courant après. Bon allez après deux heures de vanne, finalement on voulait faire un truc mais c'était trop long l'activité de durer deux heures, on va faire un temple avec des singes dedans. Mais les singes, c'est un petit peu méchant, c'est un peu méchant donc on va voir, on a déjà fait un truc des singes, d'ailleurs vous avez pas vu le vlog numéro 1 et le checker, mais là je crois qu'ils sont vraiment violents donc on va voir ça ensemble. Là ils sont mignons ceux-là. Es-tu sûr de ce que tu viens de dire ? Vous n'allez pas y croire, allez-y, allez play ! Merci ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Bon comme vous avez vu là, il y a un singe du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a piqué mon téléphone dans mon sac. Il était ici là, il lui a volé. Elle, elle l'avait pas vu, c'est des touristes qu'on dit, ouais téléphone, téléphone, téléphone ! Et du coup il y avait une dame. Et bah elle a échangé en fait une sorte de fruit vert. Voilà. Contre mon téléphone. Voilà, et moi je pense, ce que je lui ai dit, je pense qu'eux ils ont l'habitude de faire ça et ils savent qu'en retour ils auront de la bouffe. Parce qu'il est pas parti, t'as vu il est resté près de nous. Ouais c'est vrai qu'il est resté près de nous. Donc je pense que c'est ça. Bon bref, j'ai pas filmé la scène parce que voilà, paraissait pour elle, elle était pas bien. Et on savait pas, pour moi, on avait pas le récupéré. Donc j'ai pas voulu faire le bâtard à filmer, c'est les mecs qui pensent qu'à Youtube. Donc bref, voilà. Bon allez, on s'en va, on va à la plage, je vous filme ça. C'est parti ? Allez. Allez, on arrête cette journée complètement bizarre. On rentre à l'hôtel. Je crois que l'office de tourisme nous a un peu baisé. Mais bon, là on va aller se plaindre. Et puis après, petit dîner romantique, en haut de l'hôtel, vue sur la mer. Avec moi ! C'est parti. Allez là, c'est parti, après la piscine, on va aller goûter un... McDonald's ! Juste, je précise, le restaurant nous l'avons fait hier soir. Nous allons pas un dîner romantique au McDo. Un McDo, j'allais dire de la Chine, pas du tout. De Bali. Allez c'est parti, j'espère que ça va être bon. J'espère. Bon ça y est, on a pris nos McDo, et on va les manger, pas comme en France. Au bord de la mer. Donc là nous on a pris quoi ? On a pris des chicken, peut-être ma chicken, moi aussi. Et moi j'ai pris un burger deluxe, et elle un cheeseburger. Et les frites c'est pareil. Allez, on va manger, c'est parti. Allez, go ! Allez, ce matin le taxi nous allait dans une plage paradisiaque. Transition, c'est parti. Ok, allez c'est parti. Bruno a perdu pour combien ? Du coup on va devoir l'enterrer. Pour 5 il a perdu. Pour 5, du coup on va devoir l'enterrer à l'intérieur. C'est parti, t'es prête ? Moi je suis motivée là. Allez go ! Allez c'est parti ! Aïe ! Arrête de me tapoter ! J'aime bien que là je crois. Mais oui ! Bon c'est bon, on a terminé. C'est parti ? Non ! Oh on est en train ! Allez 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 ! On dirait un repos ! On dirait un sable ! Regardez comme si c'était le tout on dirait un malade. Je suis accompli ! Yeah ! Ok la team je voulais faire un point avec vous tout simplement parce que demain c'est mon dernier jour à Bali. Lundi je retourne sur Paris. Je voulais vous parler de Bali. C'est vraiment un pays extraordinaire. J'ai adoré ce pays. Pour moi c'était les meilleures vacances de ma vie. Pourquoi ? Parce que les gens ici sont en or. Même les plus pauvres, ceux qui n'ont rien du tout, sont les plus gentils, généreux. Même les taxis, on pourrait croire qu'ils sont là juste pour l'argent pour nous amener un point A à un point B en nous faisant payer des thunes. Mais en fait ils sont là beaucoup plus pour le relationnel. J'ai adoré. Par rapport à l'alimentation, ce que je voulais vous dire c'est que sur internet on peut croire que c'est vraiment pas cher. Mais au final le prix reste pareil qu'un restaurant, qu'en France vraiment. Alors juste quand je parlais des restaurants à Bali, je ne parlais pas des petits restaurants. Je parlais réellement des restaurants touristiques. Donc je pense que c'est normal que ce soit le même prix qu'en France. Mais si vous allez dans les petits restaurants dans Bali, bien sûr que ça sera beaucoup moins cher. Par contre, là, quand on parle des fast-food, c'est beaucoup moins cher. J'ai pris hier un menu plus deux sandwichs, j'en ai eu pour 7 balles. Et en plus franchement, c'était super bon, un peu différent de la France, mais j'ai adoré. Allez, à demain à la team. Bon, on fait les valises parce que demain c'est le grand départ. Très nostalgique. J'ai trouvé une astuce chinoise ou japonais, je ne sais pas trop, pour faire la valise beaucoup mieux en termes de place. Vous voulez voir ça ou pas ? Arrête de critiquer tels sommes. Regardez bien ça. A la base, ma valise, je fais deux parties. Bon, il me reste quelques vêtements, mais vraiment rien du tout. Et là, regardez, je n'ai fait qu'une partie. En gros, il faut rouler les vêtements comme des sushis. Bon, je pense que c'est énorme. Bon, allez, on finit ça. Allez, c'est parti. Retour en France. Ça fonctionne. Dernière fois qu'on boit Bali, après c'est terminé. Là, on a l'aéroport de Chine. On a l'escale de 9h. C'est bientôt terminé, on va bientôt prendre l'avion. J'en peux plus. Je vous reprends après. C'est parti, direction Paris. C'est pas aussi ouf que début, hein ? Non, pas trop, non. Allez. Bon, le vlog est terminé en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Bali ! Et voilà, c'est comme ça que je termine mon voyage à Bali. J'espère que tu aies aimé ces deux vlogs, car pour moi, c'était le meilleur voyage de toute ma vie. Je tiens énormément à remercier mes deux parents qui m'ont payé ce voyage. Car sans eux, je n'aurais jamais eu la chance de découvrir Bali. Je tiens aussi à remercier Bali qui ne m'a pas seulement donné un paysage de rêve, mais surtout les valeurs de la vie. Merci à ma famille pour cette incroyable aventure. Merci à ma copine de m'avoir donné ton amour pendant ce voyage. Merci aux balinés de m'avoir redonné l'espoir en l'être humain. Donc aujourd'hui, je décide de dire merci à la vie. Terima Kassi Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz